Bonjour, aujourd'hui une histoire de Tchoupi. Tchoupi fait une cabane. De Thierry Courtin, aux éditions Nathan. Aujourd'hui, Tchoupi et Doudou construisent une cabane rien que pour eux. Cet après-midi, Tchoupi a envie de jouer dans le jardin. Maman, tu viens jouer avec moi ? Je n'ai pas le temps, Tchoupi. Demande à papa. Papa, tu peux venir jouer avec moi ? D'accord, Tchoupi, mais pas tout de suite. Je finis d'arroser. Tchoupi s'ennuie. J'en ai assez. Personne n'a le temps de jouer avec moi. Mais une fois rentré à la maison, Tchoupi a une idée. Tu viens, Doudou ? On va faire une cabane. Je prends mes petites voitures, mon livre préféré, et puis mon camion pour tout transporter. Tchoupi construit la cabane avec un drap et des pinces à linge. Regarde, Doudou, comme elle est belle. En plus, c'est une super cachette. Si tu veux, Doudou, je te raconte une histoire. Rien que pour toi. Et Tchoupi parle tout bas pour qu'on ne l'entende pas. Un peu plus tard, papa et maman cherchent Tchoupi partout. Tchoupi, où es-tu passé ? C'est l'heure du goûter. Tout à coup, le vent soulève le drap. Ouh là là ! s'écrit Tchoupi. La cabane s'envole. Je vais mettre un caillou pour qu'elle tienne bien. Papa et maman ont retrouvé Tchoupi. Toc, toc, toc. Coucou, dit Tchoupi. C'est ma nouvelle maison. Tu nous invites ? Demande papa. On a apporté le goûter. Et voilà ! Une aventure de Tchoupi. A très bientôt pour une nouvelle histoire.